salut salut à tous ivr team pour vous commenter cette vidéo un peu spécial alors aujourd'hui c'est un mini championnat que j'ai voulu essayer de vous commenter organisé par la ivr team et donc en particulier ivr academy qui nous présente ça alors voilà c'est la première manche groupe b il ya deux poules et là je suis en train de faire des bêtises voilà alors je suis sur le premier père est chambès alors donc il ya deux poules là je vais vous présenter la poule b et en ce moment de l'autre côté à la poule 1 qui joue aussi donc étant donné que j'ai pas le matériel pour faire deux écrans je peux pas faire d'écran puis vous présenter les deux coups dans le temps donc je vais faire une fois la poule b une fois la poule par donc la prochaine manche ce sera la poule or que vous aurez à l'écran que ça vous verrez tous les pilotes sachant que là la première manche se déroule sur le willow que j'ai oublié de le dire avec la mazda roadster torino et que la deuxième manche se passe un vendredi prochain 8 avec donc toujours la mazda mais sur le circuit d'autopolis court pour ceux qui regarderont la vidéo qu'ils ne sont pas au courant et que ça intéresse ils seront les bien donc là nous avons p resté chambès que je ne connaissais pas qui a l'air d'aller très fort qui est premier donc à la fin de ce premier tour suivi de macram et nl r d'hamso alors nl r d'hamso la particularité de ce pilote c'est qu'il était speed anciennement enfin ivrt et maintenant anciennement j'étais speed et il a voulu aller voir ailleurs maintenant mais il a trouvé une autre team tant mieux pour lui ça a l'air de bien se passer ensuite nous avons un de ses collègues que je ne connais pas non plus et nl r d'hamso 974 je vous présente duke bon ben ivrt et duke vous connaissez bon moi on n'en parle plus hein ivrt friend manager de la team vous connaissez aussi ensuite vous avez les tgr une nouvelle team qui vient courir vient faire les championnats avec nous régulièrement et qui ne compte présente plus maintenant ivrt et loul fait partie de la team depuis le début et elvis également voilà là j'ai fait le tour alors on revient au devant de la scène donc là on est parti pour 40 minutes ça fait trois minutes concours nous sommes dans le troisième tour et macram a l'air de bien aller et macram alors à signaler que macram est un futur ivrt et normalement après la course il pense en ivrt et la fin un mois avec nous il est propre donc je pense que on va le prendre au sein de la team elle a l'air de bien tenir la route face au prst quelqu'un négligeable la team prst je sais pas si vous connaissez mais sûrement si c'est pas des petits donc là on à l'intérieur de macram enfin à côté du macram pour l'intérieur de macram et donc on va aller à poursuivre notre chemin dame saut troisième qui améliore d'ailleurs qui ont fait le trou là les trois premiers là rien à dire ils ont fait un gros gros trou là je suis bien il n'y a pas de l'accident de pépins non pour le moment ça a l'air d'aller on va aller voir le quatrième quatrième suivi par diop qui est pas loin et puis moi améliore d'une seconde de hénéré ça a l'air de bien se passer bon alors là pour le moment dans la session on est neuf je pense que dans l'autre il doit être à peu près comme nous neuf ou dix donc ça fait des petits salons d'une dizaine de personnes bon bah ouais c'est vrai que si on pouvait en mettre 12 ou 14 par salon ce serait un peu mieux mais enfin j'invite les gens à venir il n'y a pas de soucis un TGR Blackrow on va rester un petit coup sur lui aussi très bon pilote il a l'air rapide il faut bien regarder aussi le carburant là je m'aperçois que il est déjà à la moitié il y en a peut-être qui vont ah oui enfin moi j'en ai un peu plus un peu moins usé et l'eau je ne sais pas ce qu'ils ont fait mais l'eau et puis Elvis ils se sont largués il y a Mac qui est au sang oui mais alors là il s'est passé un truc que je crois et que je l'ai loupé ah oui il attend que tout le monde pense c'est trop très bien mec ça c'est bien je crois bien que j'ai loupé la faute il a dû y avoir une faute avec MacRam c'est bizarre qu'il s'arrête si tôt voilà Mochile lui a pleins il aurait continué on va sûrement en quête et donc voilà les deux premiers qui ont fait le trou 6 minutes de course déjà on va se mettre à côté de PRST pour voir sa conduite donc PRST Chambace fait partie de la team PRST dirigé par PRST Jimmy que je ne connais pas particulièrement mais j'ai déjà entendu parler mais je ne connais pas donc à savoir que le championnat virule sur 5 manches donc vendredi prochain et donc ce sera la deuxième manche donc sur le circuit de Topo Isco après les 3 autres circuits je ne connais pas plus que ça donc je ne vais pas dire de bêtises je vous en reparlerai et à savoir qu'après les 5 manches avec la Touringka il y aura 5 manches avec la F50 si ça intéresse quelqu'un et après il y aura 5 manches avec la Paganizonda voilà alors là c'est avec réglage je crois que la F50 c'est sans réglage et je crois que la Zonda c'est avec réglage si je me souviens bien je vais pas dire de bêtises alors là c'est les voitures de la team officier Liberté comme vous voulez aller à Dimanche il y a moi qui l'ai mon Mac il ne l'a pas encore parce qu'il n'est pas et voilà il y a Loul aussi donc vous avez plusieurs couleurs et Loul qui aime améliorer en plus Chambèze toujours premier c'est une oula la Loul qui part à la faute oh quel beau saut Loul dommage ah bah là ça se filme ça se pose et revenu sur la piste ah bah voilà quelque chose qui va passer à l'écran et qui va faire plaisir aux aux amateurs de voitures de voitures de course donc voilà Elvis toujours 9ème à Chambèze a chopé a frappé une pénalité les dames sots en profitent pour poincer à l'intérieur un circuit très technique vous avez vu avec Loul à peine vous sortez si vous allez dans le centre c'est foutu vous perdez énormément et c'est sur des circuits comme ça qu'on apprend aussi et encore les voitures sont pas puissantes on les a mis en N200 enfin Académie les a mis en N200 puisque c'est lui qui s'occupe des des championnats d'ailleurs merci à lui et donc c'est moi qui m'occupe des vidéos qui les diffuse qui les commente c'est pas facile tout seul mais enfin j'arrive à me débrouiller et des fois j'arrive à faire des lives mais les lives sont pas terribles parce que j'ai pas la connexion des couettes quand j'aurai la fibre ok ce sera mieux donc là nous avons NLR et puis TGR qui sont en train de se battre et moi je suis juste derrière pas bien loin il faut regarder les tours une 19 une 20 une 21 pour moi Duke une 20 une 21 Mac une 19 une 18 oh oh une 18 ah oh y'a là y'a de la fumée je sais pas ce qu'il y a eu ah oui c'est TGR qui est parti TGR il y a Duke qui est parti aussi voilà ah Duke a perdu beaucoup là et le vice revient et Lul oh Lul il a encore fait quelque chose qui était pas bien et surtout le dernier moi j'ai signalé qu'on a eu un petit souci aussi sur cette course c'est que les drapeaux bleus ne se sont pas affichés donc les premiers quand ils sont revenus sur les derniers c'est le cas de le dit et bien c'était pas évident on était pas prévenu qu'il revenait on a bien regardé dans le rétro mais d'une fois on sait pas trop qui c'est qui revient ou pas alors là est-ce que ça va s'arrêter au stand oh non ça peut encore faire un tour je pense qu'ils vont s'arrêter tous les deux ouais ils s'arrêtent pas ah ils ont une certaine avance et puis je peux pas voir exactement combien ils ont d'avance oh c'est moi qui suis 3ème ah 4ème une LR Handball m'a passé attention ça va être très serré dans le virage on va regarder ça va être intéressant lâcher rien faut rien lâcher donc la semaine prochaine quand vous aurez la poule A moi vous me verrez pas déjà parce qu'il faut que je m'occupe de la poule B et puis autrement bah les autres je sais pas qui c'est qui monte en poule A exactement mais par contre tous ceux qui n'ont pas fait la première manche et qui viendront faire la deuxième vendredi seront automatiquement poule B ils commenceront pas en poule A c'est la règle donc Mac remonte 7ème tranquille Elvis 8ème toujours et Lul qui revient sur Elvis on va se mettre à l'intérieur de Lul petit coup Lul va sûrement s'arrêter là dernier tour parce qu'il y a plus de pierre devant Elvis on va suivre devant est-ce qu'il va mieux prendre son village ah il y en a qui s'arrête là ça glisse ça glisse non ça va aller et oui Elvis Jules s'arrête d'accord ils ont continué après rester puis l'abso ont continué ils sont pas arrêtés ils sont pareil en carton ça y est là ils vont s'arrêter hop voilà juke 3ème ouais qui est très très loin juke 3ème MLR N-boat 4ème donc tout le monde s'arrêter le plein pour tout le monde sauf les pneus Fred apparemment pour changer les pneus TGR non plus je crois bien qu'il a mis moins d'essence que les autres parce qu'il a pas le plein ah ben oh Mac Mac qui part à la faute ah là 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 Mac qui revenait qui part à la faute ah ouais j'aurais pas dû mettre le plein moi j'ai vu que TGR l'avait pas fait puis j'ai été j'ai complètement zappé je suis allé jusqu'au bout j'ai perdu un temps et une autre j'ai perdu beaucoup de temps puis je m'aperçois que Lou il a fait pareil que moi Elvis aussi cependant Damso il a fait le plein ah ben resté il mord un petit peu là chambèse bah Duke toujours 3ème il s'est pas arrêté Duke encore la consommation il s'est il s'est 16 minutes de course un quart d'heure de course d'ailleurs reste le plus gay on va bientôt arriver à la moitié faudra bien me dire si ça vaut le coup que je fasse des courses comme ça ou si faut que j'arrête si c'est pas trop long pour vous regarder je trouve que c'est pas mal à commenter après c'est vrai qu'un peu plus de voitures auraient été mieux il y aurait eu plus à dire peut-être que ça viendra pas à la suite toujours débelibré les TGR d'ailleurs faites par Duval je crois TGR Duval j'en parle parce qu'il est dans la poule A il fait la course aussi mais dans la poule A comme ça il pourra avoir son collègue dans la poule B s'il l'a pas en vif du coup pour moi il est 5ème moi je suis 6 moi je dis moi parce que tout le monde sait que Fred c'est moi toujours avec ma voiture rose livrée est faite par IURT Académie en plus des championnats il fait des livrées Thomas nous avons IURT Alain qui fait des stickers pour la team il fait les intros de la chaîne YouTube c'est pour ceux qui ne le savent pas on a une chaîne YouTube ici on doit être à 111 abonnés je crois soit dit en pensant NLR d'Amso toujours en tête et Chambes toujours 2ème on va rester un petit peu sur les deux ça c'est quand même une belle bataille qui livre on retournera un petit coup sur le plateau derrière après les trajectoires sont belles sont belles rien à dire c'est vraiment une belle course bien propre pour le moment d'après ce que j'ai pu filmer après j'ai peut-être loupé des trucs pas très bien et même avec la SPI PRST il n'arrive pas à le doubler il prend l'extérieur voilà mais non mais c'est propre entre les deux pour le moment allez on va les laisser se battre un petit peu aller sur le deuxième NLR avec le TGA il ne sera pas ça à l'écran on ne vous oublie pas les TGA et puis tout le monde d'ailleurs ce qui va être intéressant la prochaine la prochaine vidéo c'est que vous aurez Ivert et Académie entre autres vous aurez Tool vous aurez donc sûrement Damso qui va monter en poule 1 vous aurez Chambay je ne sais pas trop qui vous dire encore je ne sais pas qui c'est qu'il y avait dans cette poule mais apparemment il va y avoir du gros lourd moi je ne montrerai jamais en poule 1 puisqu'il faut que je m'occupe de la poule B donc mais normalement moi je devrais avoir la poule B vendredi quelques IVRT qui ont concouru la semaine dernière PRST et Mika et puis peut-être d'autres personnes je ne sais pas donc c'est pour ça que je vais filmer la poule 1 parce que je crois que la poule B va être assez restreinte donc et voilà nous on est deux de la même team à se battre et Duke va passer sur moi à l'intérieur à moins que ah non c'est très serré je reprends l'intérieur normalement très belle manœuvre il y a Mac Mac qui revient derrière Mac 13 il est très rapide Mac je ne sais pas comment il a réglé sa voiture très 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 rapide L ou les L8 toujours les deux mais ils lâchent rien ils sont ils sont distancés mais ils lâchent rien c'est ça c'est la mentalité de liberté on va jusqu'au bout allez allez c'est une conduite même même et lui ce qui est dernier une nouvelle conduite trajet de tour sans pas vilaine tout le monde a sa place au sein de la team alors on retourne sur le devant P resté passé chambèse MLR d'Amso 2ème du coup je pense que c'est une gare d'intox entre les deux alors 23 minutes de course déjà ça passe 23 minutes de course à une 19 une 20 le tour ouais ça fait encore pas tout à fait là on a fait 17 tours enfin plus moins de 17 tours encore 14 tours et à peu près ouais des fois il y a des petits blancs faudra je peux pas faire autrement parce que comme je suis tout seul je sais pas trop des fois je suis un peu paumé sur la conversation mais j'essaie de faire mon mieux je trouve que sur 40 minutes on a déjà passé 25 presque et puis c'est pas si mal que ça je ne suis pas arrêté beaucoup de discuter après si vous avez des questions à poser n'hésitez pas dans les commentaires et puis je vous répondrai il n'y a pas de soucis et même si des fois il y a quelqu'un que ça intéresse d'essayer de commenter avec moi ou je ne sais quoi ils peuvent enfin moi c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de le faire tout seul donc je crois que ça me perturberait peut-être plus qu'autre chose je préfère dans un sens rester tout seul je fais pas toujours des courses de 40 minutes en général les vidéos que je commande c'est entre 15 et 20 minutes donc ça va assez vite et puis on a à peu près 12-15 sur le plateau donc il y a quand même des choses à dire alors est-ce qu'il va falloir se rarrêter au stand je pense que oui parce que il restait encore pour une LR NBOL oh là là qui part à la faute qui a glissé un petit peu et du coup il y a TGR qui s'est arrêté oh là là ça c'est beau ça c'est beau ça Fred suivi de Duke et McRam les 3 ça c'est beau ça c'est beau sans erreur sans rien ah Max s'arrête Lul et Lul qui a pris un petit peu d'avance sur Elvis il a pris même une certaine avance sur Elvis il a pris même une certaine avance sur Elvis oh la chambre oh Damso qui a mordu un petit peu et Damso il se retrouve un petit peu largué là ah là il prend 3ème, 4ème je vais regarder les 8 essais il reste en 4ème c'est toujours intéressant de regarder pour ceux qui apprennent oh ah son collègue était son collègue était au stand du coup Blackrow passe 3ème oh belle course du TGL très très belle course Fred est 4ème pas si loin que ça oh Fred doit falloir s'arrêter dommage pas comme beaucoup on bat du coup il s'arrêtera plus il est au dessus de la moitié NRLN il a mis le plein peut-être qu'il descend ça Mac pas tout à fait le plein mais enfin il est 7ème Mac Loul il va s'arrêter ici on va le suivre parce que je pense qu'il va s'arrêter au stand à moins qu'il loupe les stands il vient de se faire doubler Mac Loul par les 2 premiers il a pris un tout ah quel dommage Loul alors Loul ah là je suis au stand normalement il s'arrête j'ai dit qu'on me suivrait donc on va le suivre jusqu'au bout le fameux virage avant les Island il est interminable ce virage enfin ça y est il s'est arrêté c'est qu'il est beau oh bah Elvis il est loin encore oh là là alors PRST Chambéz il est 29 minutes il reste encore 10 minutes de course il va falloir qu'il s'arrête aussi oh Damsaw va s'arrêter là tout de suite il a bouffé un petit peu plus de carburant TGR Blackrow ne s'arrêtera plus donc il va logiquement garder sa troisième place il va falloir qu'il s'arrêtera plus Djupe normalement il ne s'arrêtera plus non plus le Mac ne devrait plus s'arrêter moi ça y est je me suis arrêté je suis 7ème ah oui puis j'ai les champs de baisse derrière c'est là il n'y avait pas de drapeaux bleus donc ils s'arrêtent tous les deux Lul s'est arrêté il a fait le plein Lul n'aurait peut-être pas dû faire le plein il ne restait pas en tant que tour que ça alors il y a TGR Blackrow qui revient sur les deux premiers mais ça va être trop juste ça ça y est Pierre est resté parti et voilà ils sont sortis des stands ah oui ils ont une ligne droite plus d'une ligne droite d'avance par contre NBALL il a beaucoup de temps sur Blackrow il a le virage à voir il a tout le virage de temps et Duke il n'est pas si loin que ça je vais peut-être l'avoir encore il reste combien de temps il reste encore 10 minutes 10 minutes de course une erreur d'un d'un ball enfin je ne veux pas je ne veux pas non plus porter la poisse c'est que MacRam 6ème qui revient petit à petit mais là il n'a plus personne devant lui donc il n'y a plus d'aspi il n'y a plus rien Fred 7ème pareil qui n'est pas loin de Mac il n'y a plus rien mais pensée à proche pour avoir la spi Dommage Alors Lou va arriver à la ligne droite d'Aistante donc... ça fait... presque un kilomède de retard sur moi donc c'est immense par rapport au RELX Il a déjà un tour. Et lui, c'est Piloul, un tour de... Ils ont pris un tour par PRST et puis par NLA. Ah ouais, et puis Chambay, en plus, ils sont là. Il a donné un coup, là. Il s'est débarrassé de Damso. Ah, on voit qu'il faut ça parce que ça passe limite, limite. Il va y avoir Damso aussi, des fois. L'écart qu'il y a, mais... Ah, j'arrive pas à voir. Avec Chambay. Ouais. Et puis ça se marque pas, en plus. Ah si, il est là-bas, au fond. Ouais. Là, ça va être cuit, hein. Ah, il tourne quand même en 1.18. Ensuite, Black Hole qui arrive, là. Ah, c'est vraiment espacé, maintenant, là. Sur la fin. C'est vraiment, vraiment espacé. Allez, 33 minutes. Ah, ça va, c'est passé plus vite que je ne pensais. Pour commenter, il aurait cru plus long, maintenant. Ah, NBowl, encore, qui nous a fait un... un petit travail. Ah, il a fait quelques erreurs, NBowl. Voilà, et voilà, Duke en profite. Et Duke en a profité pour passer... quatrième. Pas même du tout, ça. Là, comme quoi, une course n'est jamais terminée. Et Mac, qui s'est un peu rapprochée aussi, du coup. Bref, Fred toujours s'étient, mais je pense qu'il va rester à cette place-là. Parce qu'il a une énorme avance sur l'autre, je crois que ça doit être une cinquantaine de secondes. Et puis, il va rester à l'autre, je crois bien qu'il vient de prendre deux tours. Son deuxième tour. Donc là, on a Shambaze. Il vient de lui mettre deux tours. Et normalement, on a Damso qui a le problème là. Ah ouais. Oh, Damso en tout temps glisse en plus. Qui va mettre un deuxième tour à... À Elvis. Ah, je suis obligé de le dire à Elvis, hein, parce que... Faut aller un peu plus vite, faut être un peu plus constant. C'est pour ça qu'on fait des courses comme ça, c'est pour se mesurer aux autres teams, pour ce qu'on vaut. Il y en a qui sont pas mauvais, il y en a qui sont un peu plus mauvais, quoi. Il y en a qui ont de la chance, il y en a qui ont pas de chance. Troisième, le TGR. Je pense qu'il va y rester. J'espère que vous êtes tous prêts pour la prochaine manche, hein. Moi, je sais que le TGR, ils viennent. Je sais que je crois que Damso, il m'a dit qu'il venait. Il devrait y avoir encore du beau monde. Si vous regardez cette vidéo, puis que vous connaissez du monde, vous pouvez toujours en parler autour de vous. De toute façon, il y aura deux salons de web. Un pull B. Et après, on a un système de points, et puis... En fonction des résultats, il y en a qui montent en pull A, puis il y en a qui descendent. Ah, Duke s'arrête. Alors, est-ce que... Est-ce que... N-Bowl va passer ? Eh bien, N-Bowl n'est pas passé. Duke a perdu une place, mais N-Bowl n'est pas passé. C'est Mac qui remonte à la quatrième place. Ça a remonté une Mac. Et puis moi, j'arrive derrière N-Bowl, mais ça va être trop juste. Ah, il reste quatre minutes. Il reste quatre minutes. Quatre minutes de course. Enfin, je montre tout le monde, même les derniers louls. Il n'y a pas de raison. Je ne vois pas pourquoi je resterai à l'avant. Mais là, on va quand même regarder... Chambayze. Parce que là, je pense que... C'est soit il arrive après ce tour-ci. Soit il a encore un tour à faire. Je pense qu'il a encore un tour à faire. On va attendre. Et ça clivait le cours, ça. Propre, très propre Chambayze. C'est parti. Mac s'arrête. Il redescend à la sixième place. Septième. De nouveau au sixième. Septième. Alors. Il a encore un tour à faire, Chambayze. Pour aller voir Dams. Dams qui n'est pas si loin. Belle bataille entre Dams et Pichambayze. Quelques cent mètres de corps. Blackrow. Troisième. Très belle course. On ne s'arrêtera plus non plus. Duke, quatrième. Il a remis juste, juste ce qu'il faut. Son carburant. Il n'en a pas mis plus. Pas une goutte de plus. Très intelligent. Endball. On va faire d'erreur. On va faire d'erreur. Fred sixième. Un Fred qui va partir à la faute, je sens. Je ne sais pas pourquoi. Il a arris le couper. Je ne vois pas encore plus. Je ne sais pas... Mme Blank. Tu en as pas très peu. Ah. Ah. Maq va le doubler. On va regarder ça. Il a la SPI. Ah ouais. et voilà cette septième l'autre je pense qu'il va rester à sa 8e place bien accroché et 9e de malvis qui part encore je sais pas où et voilà on va suivre l'arrivée de prst et chambes est ce que là c'est la bonne rien à dire voilà très belle course arrive dans le dernier virage et même qu'il a mis un tour baccora et tout le monde arrive sauf tout le monde a pris un tour voilà arrivée de prst chambes bravo et voilà arrivée de damso bon bah merci à tous et puis on se retrouve vendredi prochain pour la nouvelle manche sur autopolis secours et puis je vous remercie pour votre participation c'était une belle course j'espère que ça se passera aussi bien sur autopolis attention il y a loul qui glisse un petit peu j'ai qu'utilisé l'abessine mais non ça va voilà loul bien joli loul on 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 on